Bonjour et bienvenue à tous. En ce jeudi où beaucoup d'écoles sont fermées et des enseignants en grève, mais le Collège de France, lui, reste toujours ouvert et les cours continuent. Alors, tout d'abord, pas de nouvelle année sans nouveaux livres. La semaine dernière, je sacrifiais au rite des vœux pour la nouvelle année. Et cette fois-ci, je vous apporte un nouveau livre que j'ai co-dirigé avec mon excellent collègue de l'Université de Paris, le professeur Stéphane Feuillat, et un livre édité par notre jeune collègue Joseph Sciodo, sur les rites, précisément. Il s'agit du résultat d'un colloque qui a eu lieu ici au Collège de France en 2018. Et vous avez donc une série d'interventions venant vraiment de collègues du monde entier sur la question des rites telles qu'elles sont traitées dans les sources classiques chinoises. Mais pas seulement, il y a un regard comparatiste qui vient également de collègues qui travaillent sur l'Inde védique ou sur la Grèce ancienne, la Rome antique. Donc, c'est un livre que vous pouvez trouver aux éditions Hémisphères. et dans toutes les bonnes librairies, j'imagine. Alors, la semaine dernière, également histoire de commencer la nouvelle année du bon pied, je vous encourageais à aller au cinéma. Non pas exactement pour vous divertir, mais pour vous informer sur la condition faite en Chine à des millions de paysans chassés de leurs terres et recasés, si je puis dire, dans des immeubles type HLM, c'est-à-dire des paysans qui sont forcés, contraints et forcés à devenir de nouveaux urbains, avec la conséquence qu'ils sont, d'une certaine manière, plus faciles à contrôler. Je vous conseillais, en conséquence, d'aller voir ce documentaire, dont vous voyez l'affiche à l'image, réalisé par un jeune sinologue et sociologue franco-argentin, Boris Svartzman, sur une petite communauté de villageois du sud de la Chine qui refuse d'être transformée littéralement en lapin à clapier et qui sont revenus coûte que coûte vivre tant bien que mal dans leur maison détruite au bulldozer et pour cultiver les quelques lopins de terre qui n'ont pas encore été recouverts d'immeubles en béton armés. Alors, ce film, intitulé « Guangzhou, une nouvelle ère », je sais que certains d'entre vous sont d'ores et déjà allés le voir à l'espace Saint-Michel, tout près d'ici, mais je signale qu'il se donne encore et il est encore temps de vous y précipiter. Alors, ce village d'irréductibles près de Canton, évidemment, nous pourrions, en tant que Gaulois, nous amuser à faire un parallèle avec Astérix, sauf que nos villageois de Guangzhou, eux, ne possèdent pas de potions magiques et donc le problème, voire la tragédie pour eux, c'est que le rapport totalement asymétrique entre le fort et le faible n'obéit ni au droit, ce qu'on appellerait en chinois fa, ni au principe moral du juste, ce que les Chinois appellent yi. Et en prononciation japonaise, qui vous est peut-être plus familière, c'est gi. Donc, il ne reste plus que la loi du plus fort dans toute sa brutalité. Et comme se le demandait notre sociologue chinois Sun Li Ping, dans son poste que nous avons lu il y a quelque temps intitulé « Entre la civilisation Wenming et la barbarie, Yémane », « Nous ne devons pas nous égarer », c'est-à-dire nous ne devons pas perdre de vue une distinction très claire et très nette. Et dans ce poste, Sun Li Ping pose au fond la question de savoir si la loi du plus fort, est-ce que c'est ça la civilisation ? J'ai surligné en jaune le dernier passage de son poste que je vous relis rapidement en traduction. Il pose plusieurs questions avec chaque fois la même forme rhétorique. Il y a un effet rhétorique très puissant ici. Il dit ceci, dans le cas d'un changement de gouvernement, on peut y arriver en faisant des milliers de morts et en faisant couler des torrents de sang. Alors là, j'imagine qu'il fait allusion, par exemple, à la révolution. On va voir peut-être à quelle révolution il pense. Ou bien on peut y arriver en passant par une procédure et une élection qui ont l'approbation des gens. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Autre exemple, dans le cas des affaires publiques, elles peuvent être gérées par un petit nombre de manière arbitraire ou par la participation d'un plus grand nombre de manière à réaliser la volonté du plus grand nombre. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Dans la vie en société, un groupe de gens peut s'arroger le pouvoir de regarder de haut et d'opprimer un autre groupe ou bien tout le monde peut coexister à égalité ou du moins, quand l'égalité de fait n'est pas réalisable, avec la garantie d'une égalité des lois et des droits. Y a-t-il un doute sur ce qui est civilisé et ce qui est barbare ? Et la phrase finale, je le dis encore une fois, entre la civilisation et la barbarie, nous, Chinois, nous ne pouvons pas nous permettre de nous égarer. Alors, vous mettez ça en regard avec ce que déclare l'un des villageois de Guangzhou qui dit « face caméra », la notion de droit n'existe tout simplement pas en Chine et là, vous avez un contraste intéressant. Alors, vous vous rappelez peut-être que nous avons lu ce poème de la Chine ancienne qui est tiré du livre canonique des Odes, en chinois le Shijing, et qui s'intitule donc « Shuashu », c'est-à-dire les gros rats. Alors, les gros rats, on voit à peu près ce que ça peut être, ce sont des gens, des fonctionnaires qui se sont engraissés sur le dos de la population et en particulier des paysans, en l'occurrence. Alors, c'est une sorte de chanson populaire qui a été composée en signe de protestation contre, précisément, l'exploitation et l'injustice. Et dans ce poème, vous avez une espèce de leitmotiv que j'ai surligné en jaune qui consiste en fait à dire « Bon, puisque vous n'arrêtez pas de nous manger la laine sur le dos et de nous piller nos réserves de grains, nous n'avons pas d'autre solution que de partir pour une contrée meilleure. » C'est ce qu'ils appellent un « le trou », une terre heureuse, un « le guo », un pays heureux ou un « le jiao », donc une contrée heureuse. Mais dans le cas de nos villageois de Guangzhou, eux, ils choisissent au contraire de rester, coûte que coûte, non seulement pour faire valoir leurs droits de paysans attachés à leur terre, mais aussi pour manifester leur opposition à un projet aussi mégalomane que fallacieux d'îles écologiques. C'est-à-dire en fait, ces paysans, on les a expropriés sous prétexte justement de transformer leur île fluviale en île écologique. Alors ce mégaprojet se traduit dans les faits par la construction d'une forêt non pas d'arbres, mais d'immeubles en béton, matériaux écologiques s'il en fut. Donc vous voyez notre villageois penché sur son lopin de terre avec donc la merveilleuse tour écologique au fond qui domine. Alors j'ai eu maintes fois l'occasion ici de rappeler non seulement que la civilisation chinoise, puisque c'est de ça qu'il s'agit, est avant tout une civilisation paysanne, mais j'ai eu souvent l'occasion de dire que la philosophie chinoise ancienne est avant tout une philosophie de jardinier. au cours de nos lectures ici même, nous avons souvent remarqué qu'il y a une fréquence des métaphores végétales et des métaphores de la culture au sens de l'agriculture, mais vous allez voir que justement la culture des végétaux a beaucoup à voir avec la culture de soi. nous avons remarqué cette fréquence dans les sources anciennes. Je vous en rappellerai quelques-unes parce que je crois que c'est vraiment le moment de le faire. et vous noterez que nous avons ici, cette photo me touche beaucoup, je dois dire, on voit ce villageois chinois, ce paysan chinois, donc penché sur ces plantations. Et vous voyez dans le film que ce sont des gens qui savent y faire, qui savent exactement comment cultiver la terre, même s'ils s'éculent sur quelques mètres carrés qui leur restent. Ils ont ces arrosoirs à double pommeau, etc. Enfin, je veux dire, ils savent s'y prendre. Alors, tout ça, ça nous éloigne évidemment d'Astérix, dont nous connaissons le goût prononcé pour la castagne. Quand on lui demande quelle est la spécialité du coin, il dit la châtaigne en décochant un bon coup de poing dans la figure de l'interlocuteur. Et nous sommes en fait aussi, même si j'ai osé ce rapprochement la dernière fois, nous ne sommes pas tout à fait dans le même schéma que Gandhi, qui lui, en fait, recourt beaucoup à, disons, l'image du pèlerin, du pèlerinage. Gandhi, c'est quelqu'un qui est toujours en marche, un petit peu différemment de ce que nous connaissons ici, et qui entraîne donc ses concitoyens dans des, justement, des pèlerinages, des marches à travers l'Inde. Ici, nous avons au contraire des paysans qui sont vraiment accrochés à leur terre. Alors, parmi ces sources anciennes, vous avez par exemple ce fameux passage du Lao Zi, qu'on appelle plus souvent ici le Tao Te Ching, au verset 64, qui vous dit ceci. « Qui un yi chi, qui wei zhao yi mo, qui cui yi pan, qui wei yi san, wei zhi yu wei yu, zhi zhi yu wei luan, hei bao zhi mu, sheng yu hao mo. » Alors, donc, ce qui est en paix est facile à saisir. Ce qui point tout juste à la surface est facile à gérer. Alors, justement, vous avez constamment, dans la littérature ancienne, cette image, justement, du germe, de quelque chose qui pointe tout juste à la surface. Ce qui est fragile est facile à briser. Ce qui est à peine visible est facile à disperser. Leçon morale, il faut donc wage, c'est-à-dire agir, au moment où les choses ne sont pas encore là. et c'est plus facile de gouverner quelque chose quand la situation n'a pas encore dégénéré en désordre. Et, he bao zhi mu, l'arbre dont le tronc, en fait, dont on ne peut embrasser le tronc qu'avec les deux bras, autrement dit, vraiment un tronc assez considérable, il faut toujours se souvenir qu'il est né, justement, d'une petite brindille. Et ce he bao zhi mu, ça nous rappelle, effectivement, cette affiche du film où vous voyez, donc, un arbre qui a résisté, précisément, qui est un signe de résistance à ces barres d'immeubles que vous voyez au fond. Alors, je reviens donc à mes sources anciennes et à part le lao zhi, vous avez un certain nombre de références, en particulier dans le mensus, en chinois, le mong zhi, maître mong, qui se présente un petit peu comme l'héritier de l'enseignement de Confucius au IVe siècle avant l'ère chrétienne et qui fait revenir dans son argumentation politique très souvent des métaphores, justement, de culture paysanne. Alors, vous avez tout d'abord ce passage du chapitre 1, première partie, section 6, pour lequel je fais référence à mon histoire de la pensée chinoise. Je m'aperçois que, de temps en temps, ça rend service quand même. Alors, dans ce passage, Mensus reprend l'opposition que l'on trouve déjà dans les entretiens entre l'idéal politique confucéen d'humanité, c'est-à-dire de gouvernement par le jean, principe de solidarité ou d'équité humaine, en opposition avec le principe du gouvernement par la force et la coercition prônée par les légistes. Alors, vous avez ici Mensus de nouveau en situation de dialogue avec un puissant de ce monde, un roi. Il s'agit du roi Xiang de Liang. Et donc, ce roi Xiang de Liang apparemment n'a pas, comment dire, vraiment la stature d'un roi parce que Mensus dit qu'en le regardant de loin, il ne m'est pas apparu comme un souverain. et à y regarder de plus près, je n'ai rien vu en lui qui inspira le respect. Il m'a demandé abruptement comment l'empire peut-il trouver la stabilité ? Ça, c'est la grande question de l'empire chinois de tout temps et encore maintenant. Et donc, Mensus lui répond il le trouvera dans l'unité. Bon. Alors, l'autre brutasse continue à lui demander qui va pouvoir réaliser cette unité ? Et Mensus lui répond celui qui ne prend aucun plaisir à massacrer les hommes. Et la brute lui répond mais on ne trouvera jamais personne dans l'empire pour ne pas pour lui octroyer l'empire. Et Mensus lui rétorque en fait, c'est le contraire, il ne se trouvera personne dans l'empire pour ne pas le lui octroyer. Et là, il introduit justement cette métaphore végétale que vous avez dans le passage surligné en jaune ici. Votre majesté a-t-elle déjà observé des pousses de riz ? S'il ne pleut pas au septième et huitième mois, les pousses se dessèchent. Mais dès que le ciel a mon sel d'épées et nuages et que la pluie tombe à torrent, les pousses se mettent tout d'un coup à proliférer. Qui pourrait alors s'y opposer ? Or, parmi les meneurs d'hommes aujourd'hui, il n'en est pas un qui ne prenne plaisir à massacrer. S'il s'en trouvait un seul qui n'y prit pas plaisir, alors le peuple de l'empire tout entier se retournerait et tous les regards convergeraient vers lui. En vérité, s'il en était ainsi, le peuple viendrait vers lui en masse, pareil à l'eau qui coule naturellement vers le bas. Et quand l'eau tombe à flot, qui pourrait s'y opposer ? Donc vous avez chez Mensus toujours cet argument selon lequel en fait le peuple suit, vote avec ses pieds en quelque sorte en venant en masse rejoindre un pays heureux comme il est dit dans les Audes où justement on les traite avec justice et que du coup ce mouvement est absolument irrésistible. Parce que vous avez ici un dialogue justement entre un puissant de ce monde qui ne résonne que par la force et la coercition et qui dit à Mensus mais votre idée d'attirer les gens par le sens de l'humain c'est que vous rêvez. Enfin je veux dire vous êtes une espèce d'idéaliste complètement hors sol. Or là Mensus montre qu'il a quand même un argument de masse puisque surtout dans la Chine antique d'avoir une population nombreuse et prospère ça assure tout simplement la richesse et la puissance du royaume en question. En quelque sorte là aussi c'est pas tout à fait ça n'a pas tout à fait perdu de son actualité non plus. Si nous abordons maintenant le deuxième passage que vous avez sur la diapositive il s'agit d'un très fameux passage où Mensus parle d'un souffle d'une énergie morale là aussi irrésistible qu'il appelle le c'est-à-dire c'est une énergie qui est débordante qui est capable d'inonder le monde entier. Alors il dit c'est vraiment quelque chose qui est capable d'emporter tout sur son passage et ça c'est une réponse justement à ceux qui estiment que la justice ou la justesse morale le principe du juste du Yi c'est totalement inefficace parce que à la limite ça peut concerner la personne du souverain mais ça reste totalement inefficace et ce sont des gens qui encore une fois ne jurent que par la force et la coercition. Or là Mensus dit en fait que nous avons un sens moral qui est une énergie morale il parle du Qi ce fameux concept apparu sous l'héroïme combattant en Chine et qui maintenant fait un tabac si vous me passez l'expression en Occident avec toutes sortes de Qi Gong c'est-à-dire de travail sur le souffle vital ou sur l'énergie vous avez évidemment le Taiji Quan etc le Kung Fu et tout ce qui s'ensuit mais là ce qui est intéressant c'est que Mensus parle du sens moral comme d'une énergie d'une énergie vitale et là aussi il introduit donc une métaphore ou même on pourrait dire une sorte de parabole paysanne où il dit il ne faut pas faire comme ce paysan du pays de Song alors le pays de Song qui est situé dans la péninsule de l'actuelle province du Shandong donc nous sommes sur une zone côtière et le pays de Song est assez proche du pays natal de Confucius et ce pauvre pays de Song en fait dans la littérature antique excusez-moi pour les Belges et les Suisses mais c'est un petit peu en fait si vous voulez un peu les benets du coin et alors donc ce bonhomme de Song on vous raconte vous l'avez ici dans le passage du Mensus 2 à 2 ce bonhomme de Song se désolait de ne pas voir ses pousses encore une fois vous avez cette image des pousses grandir assez vite alors il a l'idée absolument génialoïde de tirer sur les pousses pour les faire pousser plus vite bon et alors il rentre chez lui en toute hâte tout content très fier de lui il dit à ses gens oh vraiment je suis fatigué aujourd'hui j'ai aidé les germes à pousser alors là-dessus son fils se précipite pour aller voir les dégâts et de fait les pousses ont déjà séché sur pied bon parce que naturellement si vous tirez sur les pousses forcément elles se détachent de terre et elles meurent bon alors morale de Mensus dans le monde rares sont ceux qui ne sont pas tentés d'aider les germes à pousser parce qu'ils trouvent toujours que ça ne va pas assez vite alors ceux qui abandonnent persuadés que c'est peine perdue sont ceux qui négligent de cultiver les pousses alors vous avez ceux qui laissent le jardin en friche bon ça c'est une c'est une politique possible mais ceux qui forcent la croissance sont ceux qui tirent justement sur les pousses effort non seulement inutile mais nuisible autrement dit ici leçon de jardinier à la limite il vaut mieux laisser votre jardin en friche plutôt que d'essayer de tirer sur les pousses pour les faire grandir plus vite alors autre passage dans le Mensus où cette métaphore paysanne revient il s'agit donc d'un passage où Mensus justement dit que devenir un saint c'est-à-dire devenir une sorte de modèle moral c'est à la portée de tout le monde et en cela il se distingue un petit peu de Confucius qui dans les entretiens nous fait un petit peu croire que justement cet état de sainteté morale est absolument inatteignable c'est juste un idéal vers lequel il faut tendre alors que là Mensus lui est beaucoup plus comment dire il nous ramène les choses plus à notre portée et il dit que n'importe qui peut devenir un Yao ou un Shun c'est-à-dire donc ces parangons de moralité de l'antiquité et là aussi il prend un exemple celui de l'orge alors on en répand la semence puis on la recouvre de terre le type de terre choisie est le même pour toutes les parcelles ainsi que le moment de semer l'orge oui allô l'orge pousse à merveille et dès le solstice d'été elle est parfaitement mûre si différence il y a c'est seulement que les sols sont plus ou moins fertiles les pluies et la rosée plus ou moins bienfaisantes et le travail de l'homme plus ou moins important les choses de même espèce sont toutes semblables pourquoi en irait-il autrement pour les hommes il n'y a aucune différence d'espèce entre les saints et nous et Mensus continue avec une remarque que je trouve toujours très amusante il cite un autre maître qui disait si je vois un cordonnier fabriquer des chaussures pour quelqu'un dont il ne connaît pas la pointure je peux être certain qu'il ne fabriquera pas des paniers et tout ça parce que toutes les chaussures se ressemblent du fait que tous les pieds ont quelque chose en commun donc les chaussures ici ce sont des chaussures de paysans des chaussures faites avec de la paille autrement dit le même matériau que vous utilisez pour faire des paniers mais si vous êtes un cordonnier vous n'allez pas fabriquer des paniers vous fabriquez des chaussures et donc tout ça ça nous donne bon espoir de devenir nous aussi des saints exemples de moralité et enfin le dernier passage qui est un de mes passages préférés dans le Mensus et on pourrait dire dans toute la littérature confucéenne antique c'est ce fameux passage concernant la montagne du bœuf Niôshan 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 Maître Meng Meng Zhe dit vous êtes ici en 6 à 8 les arbres de la montagne du bœuf étaient très beaux par le passé mais étant à proximité de la capitale d'un grand pays on les coupe à la hache comment pourraient-ils conserver leur beauté Ici j'en discutais avec l'un d'entre vous après le cours la semaine dernière donc ici vous voyez que dès le IVe siècle nous avons le témoignage de quelqu'un qui nous parle déjà de déforestation à cette époque pour justement faire de la place aux cultures aux cultures maraîchères et donc Mensus continue en disant du fait du repos que ces arbres prennent durant le jour et la nuit et de l'humidité que leur apporte pluie et rosée il leur repousse bien quelques surgeons mais alors arrivent les bœufs et les moutons pour les brouter voilà pourquoi la montagne se retrouve dans un tel dénuement et en la voyant ainsi dénudée on croit qu'elle n'a jamais eu de bois mais comment cela pourrait-il être sa nature de montagne c'est-à-dire en fait les montagnes chinoises vous le voyez dans la peinture la peinture classique les montagnes sont en général couvertes d'arbres alors là on établit Mensus établit le parallèle avec l'être humain quant à ce qu'on trouve en l'homme comment pourrait-il n'y avoir aucun esprit d'humanité et de juste c'est-à-dire l'un i qui sont des termes clés de l'enseignement confucéen ce qui fait que l'homme abandonne son esprit foncièrement bon est ce que la hache fait aux arbres si cette hache en coupe jour après jour comment pourraient-ils garder leur beauté donc voilà pour justement toutes ces métaphores donc végétales mais c'est pas parce que on est dans le végétal qu'on est dans les jolies fleurs c'est ça que j'ai voulu vous montrer en vous rappelant tous ces passages le propos dans lequel intervient justement toutes ces métaphores de plantations de végétaux de culture agricole mais aussi de culture morale c'est tout ce qu'il y a de plus politique et je vous rappellerai que c'est le même mensus qui répondait avec la même franchise à un autre puissant de son temps dans ce dialogue que nous lisions la dernière fois et dont je vous rappelle donc les deux répliques surlignées en jaune vous avez un autre roi qui pose la question de savoir quel est le rôle des grands ministres alors ici Mencius fait une distinction entre les grands ministres qui sont proches du souverain à la fois par le sang par la filiation familiale et par justement le devoir moral alors que vous en avez d'autres qui portent un nom clannique différent et par conséquent qui ont un devoir moral vis-à-vis du souverain un petit peu moindre alors pour justement les ministres les plus proches leur devoir c'est d'admonester le souverain quand il commet des fautes graves mais si le souverain n'y prête aucune attention à leur remontrance répétée à ce moment-là ils doivent le yi oué littéralement le changer de position autrement dit le détrôner et on avait vu la dernière fois qu'il y a une didascalie tout à fait amusante on voit le roi changer de couleur changer de visage il devient tout vert quand il apprend ça et une fois qu'il a repris ses esprits on peut continuer la conversation et parler justement des ministres qui sont un peu plus éloignés qui portent un nom clannique différent et eux aussi ont le devoir d'admonester le souverain mais si le souverain n'y prête aucune attention eux ils ont le devoir de partir de quitter le pays autrement dit ici il n'y a pas d'autre choix que soit de déposer le souverain évidemment à ses risques et périls et ça ça fait allusion à ce que Sun Liping appelait justement la méthode forte la méthode violente avec évidemment beaucoup d'effusions de sang ou bien il faut partir comme l'ont fait de nombreux dissidents chinois dont par exemple le très célèbre artiste Ai Weiwei qui dit dans une interview récente qu'il a donné en anglais à une journaliste anglaise qu'il n'a pas eu d'autre choix que de partir de se mettre en exil volontaire donc il est passé par l'Allemagne et maintenant je ne sais pas si c'est que le climat allemand lui a semblé un peu frisquet et maintenant il est au Portugal alors donc la dernière fois nous lisions tous ces loci classiqui des sources confuciennes comme le Mensus ici ou le Xiaojing le livre de la piété filiale puisque comme l'a souligné Léon Van Der Merch dans l'article que je vous signalais je cite il ressort de ces textes que la remontrance est fondamentalement un devoir c'est-à-dire un devoir moral un yi et même un devoir du genre le plus strict puisqu'il relève de la piété filiale là dans le texte du Xiaojing c'est-à-dire le livre de la piété filiale on voyait réapparaître de nouveau cette analogie entre le lien filial qu'il y a entre un fils et son père et le lien politique qu'il y a entre un ministre et son prince donc là vous avez un modèle politique qui est tout à fait organique et Léon Van Der Merch poursuit en disant je cite dans la tradition chinoise des remontrances le devoir n'est pas un vain mot nombreux sont les lettrés héroïques qui a contesté des dispositions arrêtées par le pouvoir impérial se sont exposées au bannissement à la prison ou même à la mort et c'est ce qu'on a appelé donc le je ne sais pas pourquoi ça a disparu de la diapositive mais enfin bref donc c'est ce qu'on appelle le tiens c'est-à-dire donc la remontrance jusqu'à la mort et Léon Van Der Merch poursuit en disant que c'est sous les mines que s'illustre le plus cet héroïsme dans la résistance à la répression féroce de toute contestation alors on a vu justement que les Ming ce sont eux qui ont chassé les Mongols et qui ont rétabli donc une dynastie chinoise mais alors du coup ils en ont quand même profité pour se débarrasser de l'institution de la remontrance qui avait été supprimée par les Mongols donc les Ming ont lancé une espèce de propagande un petit peu nationaliste en disant bon c'est nous qui avons débarrassé la Chine des barbares des barbares mongols mais ils en ont quand même profité pour se débarrasser aussi de cette institution gênante pour eux de la remontrance et de fait les annales des Ming ont gardé la trace des destins tragiques d'une quarantaine de hauts fonctionnaires qui ont payé de leur vie leur remontrance et on connaît à ce titre la fameuse histoire du célèbre He-Re dont vous avez le portrait ici à l'image qui est né en 1514 dans l'île de Hainan tout au sud de la Chine et qui avait probablement des ascendances musulmanes dans sa famille et qui est mort en 1587 alors ce He-Re est connu pour avoir adressé des remontrances vous allez voir assez virulentes à l'empereur en place l'empereur Shizong dont le règne dont le nom de règne est Jiajing qui a régné entre 1521 et 1566 et donc He-Re est connu pour avant de soumettre ses remontrances à cet empereur il avait pris soin donc d'acheter son cercueil donc voilà donc là disons que quand vous avez des remontrances à faire à l'empereur il vaut mieux que vous arriviez avec votre cercueil sous le bras alors ce personnage de He-Re dont vous avez ici une statue commémorative dans son île natale de Hainan a inspiré un historien du XXe siècle du nom de Wu Han vous le voyez ici à l'image il est né en 1909 et il est mort en 1969 en pleine révolution culturelle dans des circonstances sur lesquelles nous reviendrons alors ce Wu Han était donc comme vous le dit le petit commentaire à côté de sa photo donc c'était un historien un membre du parti communiste chinois et il a été à un moment donné de sa carrière donc maire adjoint de la capitale de la ville de Pékin et il est l'auteur d'une pièce de théâtre sur laquelle nous allons revenir tout de suite avant cette pièce de théâtre Wu Han est l'auteur d'un article qui est d'abord paru dans le J'ai mis je pense c'est-à-dire le quotidien du peuple le 16 juin 1959 sous un pseudonyme alors nous avons une traduction en français nous avons cette chance une traduction intégrale en français de cet article qui s'intitule Hai Rui Ma Huangdi donc Hai Rui Ma évidemment le terme officiel ce serait plutôt Tian c'est-à-dire il présente une remontrance au Huangdi à l'empereur mais Ma c'est un c'est un terme du chinois courant même familier Ma ça veut dire en guirlandais quelqu'un pour ne pas dire plus et donc la traduction est due au grand Simon Lesse qui est le pseudonyme de Pierre Riquemans donc un très grand sinologue d'origine belge qui lui aussi a beaucoup connu en fait une sorte d'exil volontaire et on comprend pourquoi quand on voit ce qu'il a publié ça c'est une de ses premières publications les habits neufs du président Mao livre qui a fait date en 1971 et qui dénonce effectivement donc tous les les abus la brutalité du régime maoïste alors vous trouvez justement cette traduction de l'essai de Wuhan dans ce livre et j'en profite pour vous recommander un autre livre au cas où vous ne sauriez vraiment pas quoi lire ou même je pense que c'est même une lecture prioritaire ce sont ces essais sur la Chine où vous retrouvez justement en premier les habits neufs du président Mao et d'autres essais ombres chinoises images brisées la forêt de feu l'humeur l'honneur l'horreur qui sont tous ces grands essais de Pierre-Rick Mans alias Simon Lesse sur cette Chine maoïste alors que dit cet article de Wuhan ça commence comme ça alors sous l'Ancien Régime sous l'Ancien Régime l'Empereur jouissait d'une inviolabilité absolue son nom même était tabou tout caractère qui se retrouvait dans la composition de son nom devait être écrit avec l'un ou l'autre jambage en moins donc interdiction absolue de faire une référence quelconque au nom de l'Empereur quiconque négligeait cet usage et par mégarde écrivait le caractère tabou dans son intégralité se trouvait en contravention avec la loi et se voyait traîné en justice et condamné à une peine de prison donc là vous voyez qu'il en faut peu pour se retrouver en prison dans la Chine impériale et encore moins dans la Chine d'aujourd'hui alors Wuhan continue alors quant à réprimander l'Empereur c'est une chose dont on a bien rarement entendu parler et Hai Re est un de ces rares individus qui osa véritablement semoncer l'Empereur et qui le fit avec une furieuse allégresse le passage le plus sévère de sa réprimande était ainsi tourné donc Wuhan cite ici le mémorial de remontrance présenté par Hai Re à l'Empereur Jia Jing le peuple est maintenant accablé d'impôts excédant largement l'ordinaire il en va ainsi dans tout le pays vous dépensez des sommes considérables dans le domaine de la religion et de la superstition en fait ce que Hai Re reproche à l'Empereur c'est que l'Empereur a complètement abandonné le gouvernement de l'Empere pour se consacrer à des dévotions c'est quelqu'un qui s'imaginait qu'il pouvait obtenir l'immortalité en pratiquant des cultes taoïstes etc et ces dépenses ne font qu'empirer de jour en jour la population se trouve réduite à la misère nue sa détresse extrême dure depuis plus de dix ans dans tout l'Empire le peuple a fait un jeu de mots sur le nom de votre règne cia jing alors le jeu de mots cia jing cia jia jie jing c'est-à-dire chaque famille se retrouve totalement essorée c'est-à-dire elle se retrouve complètement à sec à force d'être essorée bon donc ça c'est le jeu de mots bon alors non seulement donc le peuple ne se prive pas de mentionner le nom de règne mais en plus il fait des jeux de mots dessus et ça c'est une pratique encore en cours aujourd'hui donc vous aviez par exemple sous l'équipe dirigeante précédente donc le grand slogan sur la société d'harmonie socialiste le hei xie 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 hei bon et le peuple le bon peuple chinois donc en fait s'est mis à mettre des crabes partout parce que en fait crabes se dit hei xie aussi donc on peut jouer sur l'homophonie donc ça c'est un exercice favori en Chine alors non seulement et ça c'est Wu Han qui reprend la parole non seulement cet empereur Tia Jing au long de plusieurs dizaines d'années de règne ne s'était jamais vu pris à partie de façon aussi directe et audacieuse mais dans tout l'ensemble des histoires dynastiques on trouverait difficilement un exemple semblable chaque phrase du mémorial faisait mouche Tia Jing outré et furibond crachait du feu alors l'article de Wu Han continue ainsi je ne vais pas pouvoir vous le citer entièrement mais toujours est-il que à la lecture de ce mémorial Tia Jing ne se tint plus de colère il jeta le mémoire à terre et ordonna d'arrêter immédiatement Hei Re avant que celui-ci ne puisse s'échapper mais alors l'un des conseillers de l'empereur qui est un eunuque forcément lui dit d'après ce que j'ai entendu dire cet homme s'est déjà préparé pour le pire il a déjà fait ses adieux à sa femme et a confié ses affaires aux soins d'un ami ses domestiques frappés d'épouvante se sont tous enfuis il ne cherchera pas à échapper à son sort d'un caractère inflexible et droit il jouit d'une grande réputation dans ses fonctions officielles il a toujours fait montre d'une scrupuleuse honnêteté il n'aurait jamais voulu léser les ressources de l'état fusse d'un seul grinderie c'est vraiment un fonctionnaire intègre et Wuhan de poursuivre en disant Jia Jing apprenant ainsi que Hai Rui ne craignait pas la mort demeura tout interdit il ramassa le mémoire et le relut en soupirant incapable de prendre une décision il donna finalement l'ordre de jeter Hai Rui en prison et de déterminer qui en fin de compte se trouverait derrière toute cette affaire la commission pénale recommanda la peine de mort pour Hai Rui mais Jia Jing ne put se résoudre à signer la sentence mais heureusement l'empereur deux mois plus tard meurt et c'est ainsi que Hai Rui échappe de justesse donc à la peine de mort alors l'article de Wuhan se termine ainsi il y a deux aspects du caractère de Hai Rui dont nous pourrions nous inspirer aujourd'hui encore nous sommes en 1959 donc dix ans après l'instauration de la république populaire de Chine par Mao Zedong alors premièrement Hai Rui faisait toujours une claire distinction entre la vérité et l'erreur entre la vérité et le mensonge et deuxièmement il entretenait une volonté de combattre jusqu'au bout les forces rétrogrades évidemment alors ça c'est la phrase pour se protéger n'est-ce pas Harry vivait sous l'ancien régime il y a quelques trois ou quatre siècles ses critères de valeur ne sauraient donc entièrement s'identifier au nôtre aujourd'hui mais la façon éclatante avec laquelle il prenait position ainsi que son fougueux esprit de lutte mériteraient bien que nous les imitions alors ça c'est article publié sous pseudonyme dans le quotidien du peuple en 1959 bon en 1961 Wuhan remet le couvert si j'ose dire en transformant son article en une pièce de théâtre pour l'opéra de Pékin donc c'est une pièce chantée l'opéra de Pékin qui était un genre très affectionné par Madame Mao Jiang Qing alors cette pièce s'intitule Harry c'est-à-dire donc la destitution de Harry où Harry est mis en scène comme un lettré un fonctionnaire donc intègre et qui à ce titre punit le fils d'une famille de notables qui s'est rendu coupable du meurtre d'un paysan et de l'enlèvement de sa fille et ce fonctionnaire intègre qu'est Harry est désavoué par la cour et il est ensuite obligé donc de se retirer alors cette pièce a été mise en scène dès 1961 et de nouveau en 1965 et Mal lui en a pris parce que le 10 novembre 1965 dans le journal de Shanghai Wenhui Pao Yao Wenyuan qui est un des individus de la bande des quatre c'est-à-dire très proche de Madame Mao précisément et de Mao lui-même d'ailleurs publie une critique qui décrit la pièce de Wu Han comme un travail allégorique attaquant Mao lui-même puisque Mao avait à l'époque exclu le général Peng Dehui du parti il avait pratiquement condamné à pourrir en prison d'ailleurs Peng Dehui est mort en prison et Yao Wenyuan accuse Wu Han d'être un allié des droitiers du parti alors là être accusé d'être droitier c'était la pire qualification qu'on pouvait avoir et donc c'est cet article de Yao Wenyuan qui condamne finalement Wu Han à la mort puisque vous le voyez ici la photo est de mauvaise qualité mais vous reconnaissez le nom de Wu Han sur une de ses affiches à gauche qui est soumis à l'autocritique et ensuite à ce genre de traitement que faisaient subir les gardes rouges à ceux qu'ils avaient désignés à la vindicte du peuple c'est-à-dire bras forcés vers l'arrière la position de l'avion et ce monsieur on voit qu'il a perdu une partie de ses cheveux parce que évidemment c'est comme ça qu'on traitait les gens beaucoup en sont morts évidemment soit morts de mauvais traitements physiques ou bien morts de honte de désespoir beaucoup se sont suicidés vous voyez là aussi le genre de choses charmantes qu'on faisait aux gens on leur balançait de l'encre noire sur la figure on les exposait à la vindicte publique et donc Wuhan en est mort en 1969 et c'est probablement l'une des premières victimes de la révolution culturelle donc je suis obligée de vous quitter sur ces images peu réjouissantes mais je pense que dans nos circulations nos va-et-vient à travers l'histoire chinoise dans la très longue durée vous apercevez quand même certaines constantes je vous laisse réfléchir là-dessus jusqu'à la semaine prochaine merci de votre attention merci Applaudissements